Souvent derrière ses fourneaux, Paulette profite aujourd'hui pleinement de la retraite. Pourtant, en 2010, à 63 ans, elle découvre au cours d'une mammographie qu'elle souffre d'un cancer du sein. Si ce jour-là, elle est allée passer son examen, c'est qu'elle y a été invitée par l'association Audace dans le cadre du dépistage organisé. Je n'ai jamais trop de soucis de santé, donc si vous voulez, c'est le genre de choses que je n'aurais pas été de moi-même si j'avais pas reçu la lettre. Ça a vraiment été pris au départ, si vous voulez. Chose qui fait que si je n'avais pas fait le contrôle, on ne sait pas ce que ça donne, vous savez bien. Ça se développe assez vite. Dans ce cabinet de mammographie, depuis quelques années, la donne a changé. La découverte de grosses tumeurs se fait plus rare. Et comme dans le cas de Paulette, les traitements des cancers découverts à un stade très précoce sont souvent moins lourds. La taille change totalement le pronostic. C'est sûr que plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus le geste chirurgical sera petit. C'est là le principal intérêt du dépistage précoce, puisqu'on s'adresse à des lésions qui font moins d'un centimètre de diamètre généralement. On évite la chirurgie lourde et on évite surtout la chimiothérapie, qui a disparu pendant presque 70% des cas grâce à ce dépistage. Je vois votre carte digitale. Merci madame. Audace vous renvoie vos clichés d'ici trois semaines à peu près. Le dépistage organisé invite les femmes à partir de 50 ans à venir passer une mammographie tous les deux ans. Mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes plus jeunes s'inquiètent elles aussi pour leur santé. Sandrine a 44 ans et c'est elle qui a demandé à son gynécologue de lui prescrire cet examen. J'ai développé d'autres cancers, notamment un cancer de la peau. Donc j'ai plus envie d'être suivi peut-être que quelqu'un d'autre qui n'a pas déjà été malade. Si le pourcentage de rémission du cancer du sein ne cesse d'augmenter, il reste néanmoins la première cause de mortalité chez la femme. En Vendée, en 2012, 469 nouveaux cas ont été diagnostiqués.